... A l'élection pour la présidence de l'espace sud, beaucoup de Martiniquais n'ont pas compris votre choix de voter Serge Larcher qui est de gauche au lieu d'André Lecieur qui est de droite comme vous-même. Mais quelle a été votre motivation ? Tout d'abord, quand vous dites que M. Lecieur c'est quelqu'un de droite, permettez-moi d'en douter, parce qu'en 2012 à l'élection présidentielle, il n'a soutenu aucun candidat de droite, il n'a pas fait campagne. Aux élections municipales qui viennent de se dérouler, il a soutenu à Saint-Plus le candidat PPM-Montrose avec l'appui de Louis Pouzon, ils ont fait campagne pour le deuxième tour. Ouvertement, ils ont fait des conférences ensemble. Quand vous me dites qu'André Lecieur c'est quelqu'un de droite, permettez-moi d'en douter. Alors pour répondre directement à votre question, pourquoi je n'ai pas voté pour lui ? Parce que quand bien même Lecieur serait de droite, si vraiment il est encore de droite, quand bien même il serait de droite, ça ne suffit pas, en tout cas pour moi, de voter pour quelqu'un. Il faut d'abord, et surtout à ce poste de président de l'espace sud, que l'individu ait un programme, un projet concret. Nous avions deux ou trois candidats. D'abord trois, puis finalement deux, René Couraille, Larcher et Lecieur. Larcher avait un programme, Lecieur n'en avait pas. Donc j'ai préféré faire le choix de celui qui avait un programme, un projet bien défini, bien concret, qui a d'ailleurs su rassembler autour de lui des gens qui allaient au-delà de sa propre retenance politique. Et on l'a vu, M. Larcher a réussi à réunir sur son compte 27 voix sur 37, et en tout cas, lecieur n'en ne voit. Cela veut dire que, eh bien, M. Larcher, le maire des ans d'Arlègue, avait un projet bien concret, bien défini. Je vous rappelle qu'il a été élu, avec les voix de Rivière-Bilotte, de la majorité et de l'opposition de Rivière-Bilotte. M. Larcher a été élu président de l'espace-sud, avec les voix de la majorité du Marais et celles de l'opposition. C'est bien la preuve qu'il a réussi à réunir des gens qui étaient opposés quelques semaines avant aux élections municipales. À Saint-Esprit aussi, M. Larcher a réussi à réunir les voix de la majorité, c'est-à-dire la majorité municipale, et les voix de l'opposition, qui ont voté aussi M. Larcher à l'espace-sud. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces élus communautaires qui ont voté pour M. Larcher ont compris que, quand l'élection municipale est terminée, il ne faut plus regarder les anciens amis ou les anciens ennemis de l'élection municipale, il faut regarder l'intérêt communautaire. Et l'intérêt communautaire de l'espace-sud commandait de se rapprocher de celui qui avait le meilleur programme pour l'espace-sud. Et c'est pour cette raison que M. Larcher a été massivement élu et que j'ai voté pour M. Larcher, et je ne regrette pas ce choix. Le conseiller municipal UMP du François, Guillaume de Reynal, vous a accusé sur plusieurs de vos choix, dont celui d'avoir été élu maire de la commune du Saint-Esprit. Cette liste sera étiquette. M. Guillaume de Reynal, dont vous parlez, je ne le connaissais pas avant ces interventions intempestives dans les médias. Ce M. de Reynal, je ne l'ai jamais vu à l'UMP. Ça fait 20 ans que je milite au UMP, 20 ans. Je n'ai jamais vu M. de Reynal, ni dans une conférence, ni dans une réunion, ni dans un meeting, ni dans un porte-à-porte, ni même coller des affiches. Je ne l'ai jamais vu. Il est apparu à la faveur de cette élection municipale parce qu'il était sur la liste conduite par Mme Mousseau, qui, elle, est UMP. M. de Reynal, avant ces interventions intempestives de fin mai dans les médias, n'avait jamais eu de carte UMP. Et d'ailleurs, je le lui ai dit, mais je lui ai dit, « Monsieur, qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. Je suis secrétaire départemental de l'UMP. Je connais les 1300 militants de l'UMP. Je ne connais pas M. Guillaume de Reynal. » Et quand je lui ai fait la remarque, il s'est rapidement empressé de pianoter sur Internet pour prendre une adhésion via le site Internet de l'UMP, basé à Paris. Et comme les statuts me le permettent, eh bien, quand j'ai vu qu'il avait pris début juin cette adhésion à l'UMP, qu'il avait demandé en fait son adhésion, parce que quand on adhère à l'UMP, il faut d'abord être accepté. Et en tant que secrétaire départemental, compte tenu du comportement que ce monsieur avait, avant même de rentrer dans la famille de l'UMP, il se mettait à agresser et à attaquer les dirigeants. Alors, j'ai refusé cette adhésion de l'UMP de M. Guillaume de Reynal, puisque nous n'avons pas besoin, dans notre parti, dans notre famille politique, de personnes de cette trempe-là. J'ai donc refusé l'adhésion de ce monsieur à notre mouvement. Donc ce monsieur n'a pas fait partie, il ne fait pas partie de notre mouvement. Il a demandé une adhésion de début juin qui lui a été refusée quelques jours après. Donc, voilà pour M. Guillaume de Reynal. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, quand il s'agit de savoir si j'étais sans étiquette ou pas, il faut savoir que quand on s'inscrit sur une liste municipale aux élections, à la préfecture, vous remplissez un formulaire. Et chaque candidat sur la liste, si vous avez 29 candidats, chacun des 29 colistiers remplit une fiche. Et on pose la question de savoir si vous avez une étiquette politique. Moi, j'ai rempli ma fiche en disant que je suis UMP. Ceux qui n'avaient pas d'étiquette politique ont mis qu'ils étaient sans étiquette. Ceux qui étaient dans une autre co-partie ont indiqué le parti politique. Mais je ne pouvais pas, alors que la totalité des membres n'étaient pas membres de l'UMP, puisque c'était une liste de rassemblement, comme dans beaucoup de communes, et bien je ne pouvais pas indiquer que toute la liste était UMP. Et ce serait un mensonge, ce serait une inexactitude de dire que la liste était UMP. Et donc c'est tout à fait normalement, comme cela se fait très régulièrement, que j'ai donc indiqué que c'était une liste sans étiquette. Même si plusieurs membres, effectivement, de cette liste étaient de notre parti politique. J'ajoute que si l'UMP, parfois, ne fait pas de bons résultats, c'est parce que certains militants, qui se croient des ténors d'ailleurs, et qui veulent d'ailleurs se présenter à certaines élections pour la collectivité unique, n'ont pas cru en nos candidats. Ils n'ont pas cru en nos candidats. Ils n'ont pas cru, et ils se sont même rapprochés de ces candidats en leur disant qu'ils n'avaient pas gagné. Ils ont été très surpris de voir que nous avons remporté de brillantes victoires aux élections municipales. Donc, vous voyez, il faut avant tout que les militants croient en leurs candidats, soutiennent leurs candidats. Et c'est pour cette raison que ceux qui sont des détracteurs, qui n'apportent pas un soutien massif aux candidats que nous envoyons, eh bien, nous n'en avons pas besoin de ce type de militants dans notre famille politique, et nous les mettons volonté de côté, préférons garder les vrais militants, ceux qui soutiennent leurs candidats, qui sont avec eux dans la campagne, qui les assistent, et qui se présentent à leur côté d'ailleurs aux élections. Vous pouvez vous citer un ou deux noms de ces ténors qui vous ont demandé de ne pas vous présenter ? Pas qu'ils n'ont pas demandé de ne pas vous présenter, puisque je n'attends pas une autorisation quelconque pour me présenter. Non, je fais référence à certaines personnes comme Yann Monplaisir, qui n'ont pas cru en ma candidature, et qui cherchent systématiquement, si vous voulez, à ne pas appuyer les candidats qui pourraient justement faire émerger cette droite qui a besoin de renouveau depuis plusieurs années. Pourquoi notre famille politique est arrivée à ce niveau ? Et pourquoi elle a perdu des places depuis une vingtaine d'années ? Simplement parce qu'il n'y a pas eu ce renouvellement de la classe politique. On entend toujours les mêmes depuis 25 à 30 ans. Et c'est ce mouvement de renouvellement que j'ai souhaité impulser, et que j'impulse d'ailleurs depuis 2011, puisque vous avez vu que nous avons mis en avant de jeunes candidats, Johan Kodou, Naïma Tia, co-législatif, Karine Mousseau, municipale et aux Européens. Yann Monplaisir a l'intention de se présenter comme tête de liste pour la collectivité en 2015. Allez-vous le suivre ? Monsieur Yann Monplaisir se présente aux élections pour la collectivité sans la concertation de notre parti politique. Ça veut dire qu'il se met en dehors du parti politique. Nous n'avons pas encore choisi nos têtes de liste aux élections pour la collectivité unique. Il n'est pas question pour l'instant de désigner tel ou tel. C'est le parti politique avec les alliances que nous faisons habituellement et puis les partis avec lesquels nous travaillons que nous allons décider ensemble de ceux qui conduiront la liste à la collectivité. Je veux parler du parti du journaliste martiniquais, je veux parler du MoDem, je veux parler bien sûr de l'UMP et puis de tous ceux qui veulent travailler pour la Martinique et qui se sentent proches de nos valeurs. Et c'est ensemble que nous déterminerons les têtes de liste. Nous ne suivons pas un homme, nous ne sommes pas là pour suivre quelqu'un, nous sommes là pour suivre des valeurs et également se rassembler avec des gens qui partagent nos valeurs. Nous ne croyons pas en un individu charismatique que nous suivons sans savoir quelles sont ses valeurs et quelles sont ses convictions. sont ses valeurs. Donc le moment venu, l'UMP Martinique que je dirige depuis trois ans, avec nos alliés, eh bien l'UMP déterminera ceux qui conduiront la liste à la collectivité territoriale de 2015. Dans quelle situation avez-vous récupéré la commune du Saint-Esprit ? Alors la commune du Saint-Esprit est dans une situation financière délicate. Dès que je suis arrivé, j'ai demandé que nos dits financiers soient réalisés. Les résultats de cette audite ont été rendus publics récemment puisque c'est le percepteur qui a d'ailleurs effectué cette audite et qui l'a restituée publiquement devant le conseil municipal le 26 juin dernier. Que dit-il, cette audite ? Il dit que la situation financière est pratiquement dramatique puisque nous avons un déficit de 2 millions d'euros. Il a indiqué également, le percepteur, que les comptes qui ont été établis par une ancienne municipalité, eh bien ces comptes ne sont pas sincères. Ça veut dire que les chiffres qui sont indiqués dans le document ne correspondent pas à la réalité. Donc quand vous avez des comptes qui indiquent un excédent de plusieurs centaines de milliers d'euros et qu'en réalité vous avez un déficit de 2 millions d'euros, eh bien effectivement on ne peut pas s'empêcher de dire que la situation est dramatique. Mais elle n'est pas désespérée. Et ce qui est important c'est que quand bien même nous rencontrons et nous rencontrerons peut-être des difficultés financières, eh bien nous retresserons la situation financière de cette commune pour pouvoir enfin faire les projets que nous avons préconisés. Nous avons 6 ans pour le faire et donc nous avons 6 ans pour rétablir la situation financière de la commune. Il est vrai que l'ancienne équipe a dirigé la commune pendant 28 ans et qu'au bout de 28 ans de mauvaises habitudes se prennent. Il faudra dans les mois et dans les années qui viennent redonner les bonnes habitudes, avoir une gestion plus rigoureuse dans l'intérêt des spiritins. Je vais vous donner un exemple. Nous avons constaté que en début de la situation qui n'était déjà pas facile, eh bien l'ancienne équipe avait décidé de donner une voiture de fonction au maire qui a coûté plus de 30 000 euros. On dépensait des sommes astronomiques pour des repas après des fêtes patronales. Nous avons décidé de mettre fin à cette gamme J et d'avoir une gestion plus respectueuse des fonds des citoyens spiritains et puis de mettre la priorité sur des dépenses utiles pour la population, c'est-à-dire le développement économique puisque vous savez que ce développement économique a été mis de côté depuis plusieurs dizaines d'années et que s'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de création de richesse et puis il n'y a pas d'emploi. Sans emploi, c'est le désespoir et c'est pour cette raison que j'ai décidé de nommer un adjoint chargé de la jeunesse et du développement économique parce que je veux mettre la jeunesse et le développement économique au cœur de l'action municipale pour les six prochaines années. Et dans les semaines qui viennent, je vais mettre en place un véritable service économique au sein de la commune qui va accompagner les jeunes, accompagner les porteurs de projets, ceux qui ont des idées pour développer la commune et c'est selon moi avec ce type de méthode que nous réussirons à redynamiser la commune, recréer les richesses et faire en sorte que le chômage recule et que nous remettions la commune sous les rails du développement. La Martinique fait face à différents problèmes et scandales. Lesquels attirent le plus votre attention ? Je ne sais pas si on peut parler de scandales mais il y a des problèmes majeurs en Martinique, le problème de l'emploi, le problème du transport, le problème du logement. Le problème de l'emploi c'est qu'on n'a pas encore jusqu'à ce jour réussi à trouver les deux ou trois secteurs d'activité dans lesquels nous serons des leaders dans la carrière et c'est ça qu'il convient de faire. On a un conseil régional qui depuis 2010 visiblement n'a pas rempli son rôle et qui n'a pas réussi en tout cas à être le moteur de l'économie martiniquaise. Le problème du transport c'est un problème qui est dur depuis plus de 20 ans. On ne circule pas en Martinique. On est en train de perdre du temps, de l'énergie et des heures et des heures de travail dans les embouteillages et on n'a pas réussi à régler son problème. Je ne suis pas convaincu que le problème, le TCSP va régler son problème parce qu'on a perdu trop de temps avant de mettre en place des méthodes peut-être beaucoup plus simples. Par exemple, mettre en place des lignes qui portent depuis le sud et qui arrivent jusqu'à Saint-Pierre en partant de Fort-de-France, depuis le sud jusqu'à Gans-Rivière en passant par Lamantin et Trinité pour désenclaver un peu les communes du centre et du sud et du nord également. Des lignes qui portent ailleurs fixes. Aujourd'hui, en Martinique, on constate quoi ? Que généralement, c'est le transporteur qui attend le passage. Alors que partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, que vous allez au Venezuela, à Paris, à New York, en Haïti, c'est le passager qui attend le transporteur commun. Vous attendez le taxi, vous attendez le RER, vous attendez le bus, vous attendez le tramway, vous attendez le tap-tap et le taxi, il passe 5 minutes ou 10 minutes après. Mais vous savez qu'il passe. Ici, c'est l'inverse. Le taxi attend d'être rempli avant de démarrer. La Martinique, c'est le seul endroit au monde où le transport se déroule de la sorte. Tant qu'on n'aura à inverser les choses, c'est-à-dire que ce soit le passager qui attend le transport en commun et pas l'inverse, et puis on aura un problème de transport. On n'a pas compris ce problème assez tôt. Et on n'a pas pris la mesure de la difficulté. Donc aujourd'hui, la Martinique, c'est pratiquement un endroit où il y a plus de voitures par habitant. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas circuler. Résultat, le centre est encore au génie. Et on perd du temps, on perd de l'énergie dans les abouteillages. Donc c'est un problème majeur que la collectivité unique devra régler très rapidement. Puis, dernier problème, à part le problème de l'emploi qui est majeur, mais là encore, il nous faudra trouver les trois axes ou les deux ou trois axes dans lesquels nous devons être forts pour développer l'économie. Et le problème du logement. Le problème du logement où vous avez plus de 10 000 demandes de logement. 10 000 personnes ou familles qui sont dans l'attente de logement. Aujourd'hui, pour résoudre ce problème, on a souhaité construire du logement un peu partout dans la campagne, notamment du logement social. Je ne crois pas que construire de nouveaux logements soit la seule piste pour être le point du logement. Je crois qu'on devrait plus se pencher sur la réhabilitation des nombreuses maisons qui sont abandonnées dans toute la Martinique. Il suffit que vous leviez la tête, que vous regardez un peu, que ce soit dans les bourses, que ce soit dans les campagnes, vous voyez des dizaines et des dizaines de maisons abandonnées à cause de problèmes majeurs qui sont le problème de l'indivision successoraire. Je suis convaincu qu'en éteint les familles à régler le problème de l'indivision, on pourrait faire en sorte que ces maisons abandonnées qui sont là, qui sont plus de 25 000 en Martinique, donc plus nombreuses que les demandes de logement, et bien que ces maisons abandonnées pour être réhabilité et accueillir des familles qui en ont besoin plutôt que d'aller construire un nouveau logement. Voilà ce que je propose. Aider les familles à régler le problème de succession et d'indivision, récupérer ces maisons qui sont abandonnées, les réhabiliter et loger les familles qui sont dans la tente de logement. Ça permettrait de régler une partie du problème du logement, de créer de l'activité en réhabilitant et ça permettrait aussi de ne pas dévisager le paysage notamment des campagnes martiniquaises en mettant des tours de 4 ou 5 étages n'importe où qui dévisagent et qui défigurent le paysage martiniquais. et qui défigurent